Comment est-ce que vous avez choisi un étiquetage de Nutri-Score ? Aujourd'hui, j'ai voulu inviter à la fois des distributeurs, à la fois des producteurs d'aliments, parce que la France a choisi un étiquetage qu'on appelle Nutri-Score, qui est à cinq couleurs et qui présente plusieurs atouts. Le système d'information gestionnelle Nutri-Score, qui est un système complémentaire à l'étiquetage, est un moyen extrêmement simple, compréhensible, intuitif pour tous, parce qu'il repose sur des couleurs doublées de lait, qui permettra aux consommateurs de pouvoir réellement comparer les produits entre eux en termes de qualité nutritionnelle et orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité, avec aussi un autre effet, c'est que ça va pousser les industriels à améliorer par la reformulation la composition nutritionnelle pour que l'offre alimentaire soit de meilleure qualité nutritionnelle. Donc c'est un outil de santé publique essentiel. C'est un système tout simple, comme les systèmes environnementaux, qui vont de A à E et qui permettent comme ça de classer les catégories de produits. Il s'agit pour nous d'un enjeu de santé publique important et un moyen efficace de lutter contre l'obésité de nos concitoyens et améliorer les formules de nos produits. On est complètement en phase et adhérent à ce dispositif qui représente pour nous un engagement de transparence pour le consommateur, mais surtout un engagement sur l'amélioration nutritionnelle des recettes. C'est la raison pour laquelle on développe une démarche militante en faveur du bon du sein du local, un combat pour la santé. C'est la raison pour laquelle également nous allons renoncer à commercialiser certains produits que nous estimons pas bons pour la santé. Nous attendons avec impatience des garanties européennes, des garanties juridiques, afin de pouvoir déployer le système, pas seulement en France, mais à un niveau plus large, au niveau européen. Nous appelons vraiment l'attention de la Commission sur ce sujet prioritaire pour la France. C'est vrai que la France est partie un petit peu en précurseur, mais c'est quelque chose, je pense, un exemple à suivre. Et nous avons besoin de l'Europe pour trouver les moyens pour nous appuyer dans cette initiative. J'ai voulu cette rencontre avec la Commission européenne, à la fois la Commission avec la Direction générale de la santé et la Direction générale du commerce, pour que cet étiquetage, d'une part, soit pas bloqué par la Commission, et soit étendue à l'ensemble de l'Europe. Et cette rencontre a été très positive, parce que ça a boosté la Commission, et ça a montré que la France, entre Auchan, Leclerc, Les Mousquetaires, Fleury-Michaux, tout le monde est d'accord pour jouer la santé, pour jouer l'information et la transparence de l'information vis-à-vis du consommateur. Donc c'était gagnant-gagnant. Vous savez, c'est très rare, madame Marie, de voir qu'on est tous d'accord, pour justement donner un sens à ce qu'on fait. L'étiquage, c'est un bon symbole. Merci.